bonjour tout le monde bonjour à vous tous je suis rené drouin coach de vie expert en communication et je suis aussi distanciologue un distanciologue c'est quoi tantôt je vais vous faire une distinction ici la distinction que je vais vous faire c'est humilité versus prétention alors on ne fait pas la différence entre les deux alors tantôt je vais vous faire la différence entre les deux vous allez bien saisir c'est très simple ok mais de prendre le temps de distinguer les mots c'est super important parce que les mots mots ts deviennent des mots m a u x quand on les distingue pas quand on n'en prend pas conscience alors aujourd'hui mon projet à moi c'est qui je suis fait une différence tout le monde a le droit de réussir même toi là même moi là puis même toutes les autres ok alors aujourd'hui c'est ma vingt et unième vidéo il va m'en rester juste neuf oui yes all right on s'en vient on s'en vient à la ligne d'arrivée puis ça c'est tout un défi pour moi croyez moi fait que je suis vraiment fier en tout cas à date là ça va super bien alors aujourd'hui je veux vous parler est ce que vous êtes dans le passé p a s s et ou si vous êtes dans le pot assez p a s a s s e z êtes-vous dans le passé ou dans le pot assez le projet de me répondre ok après ça moi qu'est ce que je veux créer c'est une communauté qui communique avec le coeur c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça une communauté qui communique avec le coeur quand on communique avec le coeur on réfléchit pas alors là là je l'écris ici le coeur la tête réagit et le coeur agit la tête réagit et le coeur agit alors la tête elle est en réaction a réagi puis le coeur lui il passe à l'action puis la différence entre la tête puis le coeur la tête elle a réfléchi alors moi comme là quand je fais mes vidéos je me prépare un peu mais je dois pas réfléchir je dois agir je dois écouter mon coeur qu'est ce qu'il dit je vous invite à faire pareil pas souvent on analyse tout oui puis on bouge pas alors je vais parler pour moi souvent quand j'analyse je ne passe pas à l'action je 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 reste poigné là ok et seigneur mon pouvoir est de rendre réel mes idées mon pouvoir là à moi là c'est de rendre réel mes idées je suis capable de faire ça si je suis capable de le faire vous autres aussi vous êtes capable la seule chose qui vous manque c'est de l'entraînement alors c'est pour ça que j'ai que je suis en train de partir un groupe de cinq personnes en personne cinq personnes sur skype si si les gens sont trop loin sinon on peut les on peut le faire en personne moi j'aime mieux en personne c'est sûr là mais un groupe de cinq personnes vous avez juste allé sur ma page facebook puis je l'explique ok alors votre pouvoir c'est quoi votre pouvoir votre pouvoir c'est de rendre réel vos idées on n'a pas j'ai pas de difficulté à rendre réel mes idées négatives comme ça ça arrive je pense négatif claque mais maintenant on doit défaire ça je me dois de défaire ça en nettoyant en nettoyant avec le ro ro ponopono ou il ya d'autres formules ça ça en est une mais nos croyances c'est là qu'on est poigné vous ai conté l'histoire du jambon mais je vais la raconter aujourd'hui l'histoire du jambon je peux la compter plusieurs fois les gens la saisissent parce que les gens on répète tout le temps la même chose on est des perroquets vivants on va à telle place on refait toujours la même chose on passe à la même place c'est d'un restaurant tu rentres tu t'en vas à la même place c'est incroyable alors l'histoire du jambon c'est là le mari demande à sa femme chérie pourquoi tu coupes les deux bouts de jambon ben dit maman faisait ça c'est tout ouais ok fait quand il est allé sur la belle-mère on demandait est ce que vous vous coupez les deux bouts de vos jambons oui pourquoi vous faites ça ben maman faisait ça alors qu'ils ont été sur la belle-mère sur la grand-mère on demandait est ce que vous vous coupez toujours vos deux bouts de jambon elle dit ben non mais vous faisiez ça avant oui c'est ça c'est quand qu'on était jeune quand qu'on était plus jeune on avait on est obligé de couper les deux bouts de jambon parce que non on avait un canchadron était trop petit alors la morale de ça c'est que les gens se posent pas de questions puis répète qu'est ce que le grand parent le parent en fait soyez présent ça ok ok alors l'autre chose que je veux vous dire dans la vie j'ai deux choix soit je suis victime ou soit je suis responsable est ce que vous êtes une victime dit oui rené pourquoi je dis ça parce que quand vous dites c'est la faute des autres ou c'est la faute de mon mari ou c'est la faute de mes parents vous êtes des victimes quand je suis responsable je prends la responsabilité de qu'est ce qui m'arrive présentement dans ma vie c'est moi qui le crée peut être inconsciemment souvent c'est inconsciemment ok alors qu'est ce que je suggère c'est de dire aux gens je viens de réaliser que j'agis en victime mais je veux m'entraîner être responsable ça c'est bon je vous le répète là je déclare que je suis une victime ça c'est une suggestion que je vous fais de pas vous juste m'écouter alors quand la minute que vous vous plaignez ou que vous mettez ça sur le dos d'un autre c'est que vous êtes une victime vous jouez à la victime pauvre de moi ça va mal ça sert pour mon pain m'arrêt pas du sauge ben arrêtez arrêtez ça tout de suite soyez responsable de la personne extraordinaire que vous êtes et commencez à transformer à utiliser votre pouvoir pour rendre réels vos idées c'est ça qui est important là puis focaliser sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas si on prend un courant automobile s'il focalise sur les choses à éviter il va les volets 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 pogné un bon accident ok alors je vais vous poser une question puis je veux pas que vous me répondiez là je sais que vous pouvez pas me répondre non mais je veux pas que vous cherchez la réponse vous posez une question puis répondez moi pas non plus à un beau de la vidéo je veux pas que vous me répondiez une question est ce que vous voulez est ce que vous voulez aller bien est ce que vous voulez aller bien est ce que vous voulez aller bien répondez moi pas ok est ce que vous voulez aller bien fait maintenant voyez vous comment est ce que vous vous traitez soyez présent pourriez vous s'il vous plaît arrêter de vous traiter comme des victimes comme des petits culs comme quand on est à petit pourriez vous arrêter ça s'il vous plaît maintenant là je vous invite à arrêter de vous traiter comme des petits culs c'est tout l'air si quelqu'un agirait avec vous comme ça là je suis pas sûr pas sûr que vous le laisseriez faire mais vu que c'est vous vous laissez faire c'est pas grave comprenez vous cessez je vous invite cessez d'arrêter de vous traiter en petits culs puis en victimes puis de vous taper sa tête ok maintenant l'être humain l'être humain normalement en général l'être humain a peur a peur quand que il sait pas puis quand moi je dis je sais pas comment je vais faire ça savez vous qu'est ce que ça fait ça fait que ça m'oblige à créer si je sais pas faire de quoi je vais l'apprendre mais si je sais je bougerai pas bon je sais moi jouer la guitare je sais comment parler en public je sais comment faire comment rentrer en contact avec quelqu'un mais si je me dis je sais pas comment je vais le faire aujourd'hui mais me fais confiance puis je vais le faire je vous invite à vous tenir dans je le sais pas je le sais égal je suis arrêté je le sais pas égal création égal succès abondance ok alors qui je suis fait une différence c'est mon projet tout le monde doit de réussir même toi même moi et même les autres alors si vous êtes vous voulez aller plus loin dans votre vie demandez moi je vois vous entraîner à aller plus loin dans votre vie alors aujourd'hui c'était ma vingt-et-unième vidéo il va m'en rester juste neuf je veux vous dire merci beaucoup de m'écouter merci de mettre en pratique les petits trucs que je peux vous donner parce que moi si je peux aider au moins une personne avec ces vidéos là et plus ça va être tellement gratifiant pour moi et moi qu'est ce que je veux c'est de faire grandir les gens je vous laisse cette pensée les petites personnes d'arbres des autres petites les grandes personnes font grandir les autres et grandissent avec eux alors merci beaucoup tout le monde pensez une belle journée yé oui yes